Voilà Anne-Marie, bravo Anne-Marie, maîtresse de maternelle, seul aimer les qualifiés, consultant informatique en reconversion dans la charcuterie et notre ami Olivier mène la course, musicien, bon musicien, on parlera d'Augustin Duméthien tout à l'heure. Et nous avons donc ces 4 questionnaires pour cette deuxième manche. Les 4 à la suite, 4 thèmes proposés, 40 secondes pour essayer de faire 4 à la suite et chaque erreur vous fait retomber à zéro l'ennui dans la chanson. Les grands combats de boxe. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC, les initiales de questions pour un champion. N'hésitez pas à nous dire un petit mot sur le match que nous jouons là en ce moment et que les candidats livrent. nous avons enfin les fruits rouges et les baies en gastronomie. Olivier Solémel, Anne-Marie en piste. Vous tous à la maison, que feriez-vous à la place des candidats qui sont là ? 4 questionnaires, décision. Olivier qui joue pour une deuxième victoire ce soir. La gastronomie. Gastronomie, donc les fruits rouges. Fruits rouges et les baies en gastronomie. Olivier, musicien, mais musicien, il n'y a pas moyen de savoir ce que vous faites en musique. Je ne sais pas, ça fait 10 fois que je vous pose la question, je ne peux pas savoir. J'ai du mal moi-même à le savoir, c'est pour ça que j'ai du mal à répondre. C'est pour ça, oui, oui. Non, mais pianiste, déjà, oui. Pianiste, oui. Pianiste, bon. Classique. Oui. Variété. Oui. Folklore. Oui. Bon, tout ce qui est clavier, accordéon, bien sûr. Non. Oui, puis instrument avant, clarinette, saxophone aussi. Ça, d'accord. Mais en tout cas, votre domaine de prédiction, c'est plutôt la classique, musique classique. Oui. Bon. Et puis, Augustin Dumais, que vous connaissez, que vous aimez beaucoup. D'abord, il faut dire, qui est Augustin Dumais, pour ceux qui ne le connaissent pas encore ? Augustin Dumais, c'est le violoniste français vivant actuellement qui a fait la plus grande carrière aujourd'hui. Il y a d'autres très grands violonistes français. Il y en a d'autres. Mais lui, à 25 ans, il a été invité par Herbert Van Karyan à jouer en soliste avec le Philharmonique de Berlin. Oui. C'est pas rien. Un jeune de 25 ans. Et il a fait une très grande carrière depuis. Et il vient régulièrement jouer au Festival du Vexin où j'ai l'occasion de le rencontrer, de parler avec lui. Bon, c'est parti, les fruits rouges. Alors, ça, c'est pour vous, Olivier. Pour tout le monde, fruits rouges et B en gastronomie. Top 4 en 3B. Chemise est le plus souvent de biscuits à la cuillère et dont l'intérieur peut être garni d'une mousse aux fraises. Charlotte. Un nom féminin. Quel mot anglais signifiant gâteau cuit dans une tasse ? Désigne le petit gâteau. Cupcake. En Suède, quel fruit rouge orangé récolté sur les glantiers sert à préparer une soupe appelée Nippon Sopa ? Cine Rodon. Oui. Quel entremets d'origine italienne consistant d'une crème onctueuse à base de jaune d'oeufs et de vin peut servir à napper des fruits rouges ? Entremets d'origine italienne. Sabayon. Oui, oui, ah oui, oui. Ah oui, 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 oui. Ça, c'est beau, ça. C'est extraordinaire. Quatre à la suite. Personne ne vous applaudit. Moi, je vous applaudis. Voilà, bravo. Ça, c'est bien joué. Quatre à la suite. Le Sabayon, moi, je ne l'avais pas. Vous l'aviez. Bravo pour le Sabayon pour le dernier. Bien joué, monsieur Olivier, qui est bien parti pour une deuxième victoire. Quatre à la suite. Que dit Solémen ? Je vais prendre l'ennui dans la chanson, Julien. L'ennui dans la chanson. Alors, Solémen, qu'est-ce que c'est que cette reconversion ? Vous n'étiez pas bien en informatique ? Si, mais écoutez, une occasion s'est présentée, donc je décidais de me reconvertir dans la charcuterie. Voilà, une belle gérance de charcuterie. Ça se passe où, à Toulouse ? À Toulouse, dans le quartier des Ponds des Demoiselles. Solémen, donc à Toulouse. Alors, le sport ? Foot ! Le football, oui. Et votre équipe ? Le FC Barcelone, Julien. Ah, c'est le Barça ? Oui. Bien sûr, là, évidemment, on ne peut pas se tromper. Une des plus grandes équipes, effectivement, du monde. Bien sûr. Solémen, on y va sur cette chanson, sur les chansons, et sur le thème de l'ennui dans la chanson. Top 79, quel groupe de rock interprète la chanson « Je ne sais pas quoi faire » dans l'album incluant « La bombe humaine » ? Téléphone. En 63, sur l'album « Les bourgeois », quel artiste propose ? Ah oui. En 2002, quel chanteur n'est à La Réunion ? Et l'auteur du titre « Elle s'ennuie ». 2002, chanteur n'est à La Réunion. Laurent Woulzy ? Non. En 2001, sur son album « Le tango des gens », quel chanteur emprunte à François Béranger la chanson « Le tango de l'ennui » ? Je passe. En 86, sur l'album « Femme d'aujourd'hui », quelle chanteuse interprète en rouge et noir ? Jeanne Masse. Ah oui. En 80, quel chanteur doit être à La Réunion ? La chanson « Mimi l'ennui » sur l'album « Marche à l'ombre » ? Renaud. Quel chanteur interprète des « Vases de Vienne » ? Invite à le suivre au-delà de l'ennui dans la chanson « Suis-moi ». « Vases de Vienne ». Ah, c'est dommage. Je ne l'ai pas. C'est mon copain, c'est François. Suis-moi. C'est lui qui chante « J'ai peur » aussi. « J'ai peur » en duo avec Janis Jomison. C'est François Fellman. Voilà, bonne réponse de Solémel. François Fellman. Sur l'album « Le tango des gens », quel chanteur emprunte à François Béranger la chanson « Le tango de l'ennui » sans Sévérino ? » Chanteur de La Réunion qui chante « Elle s'ennuie » Gérald de Palmas. Deux points. Anne-Marie, quand vous voulez. Anne-Marie, elle va choisir le thème mystère, Julien. Mais bien sûr, le thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Il s'agit des toponymes liés à une personnalité. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Toponyme lié à une personnalité. On verra bien. Bon, alors, Anne-Marie, dites-moi tout, Anne-Marie. Maîtresse ? Oui. Enfin, maîtresse. Maîtresse de maternelle. Pour vous, c'est le plus beau des métiers. Ah oui. Sans conteste, oui. Mais quel âge ont vos élèves ? Ils ont 5 ans. Alors, aujourd'hui, vous avez des enfants. Des enfants ? Oui, c'est un grand plaisir. On est d'accord. C'est une école de combien d'élèves ? Environ 200, 220 d'élèves. 200, 200 élèves. Et quand vous n'êtes pas à l'école, que faites-vous ? Alors, j'aime bien les voyages. J'ai eu la chance d'aller dans les pays comme le Vietnam, comme l'Inde. Oui, 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 bien sûr. Ça a été des éblouissements à chaque fois. Chaque fois, oui. Choc magnifique à chaque fois. Vous vous préparez autre chose ou pas ? J'aimerais bien l'Amérique du Sud. Bien sûr, oui, oui. Et alors, déjà la Somme. La Somme, c'est déjà un voyage. Ah oui. La baie de Somme, elle est comment cette baie de Somme ? Elle est magnifique, Julien. Mais alors, les senteurs, les images, les couleurs, les autres. Allez-y, faites-nous rêver. La baie de Somme. Vous allez déguster l'agneau de présalier. Ah oui. C'est une spécialité. Bien sûr. Les agneaux broutent de l'herbe qui a été parfumé à l'iode. Oui. Et c'est un régal. Très bon, oui, bien sûr. Phoc, d'accord. Il y a toujours une colonie de phocs là-bas. Les oiseaux. Du parc du Marc-en-Terre. Magnifique, le parc du Marc-en-Terre, c'est pas rien tout ça. Anne-Marie, on y va. Merci de venir nous voir. On m'avait dit le thème mystère. Donc, toponyme lié à une personnalité. Et top, quel président américain a donné son nom à la capitale fédérale des Etats-Unis ? Washington. En 1543, quel archipel d'Asie est baptisé du nom de l'infant d'Espagne, fils de Charles Quint ? Je passe. Quelle ville du Var, située en bordure du massif de l'Esterel, a été fondée par Jules César sous le nom de Forum Julie, c'est-à-dire le marché de Jules ? Fort Calqué. Non. Quel navigateur anglais né en 15284 a donné son nom à une mer polaire, située à l'ouest du Groenland ? Barents. Quelle ville savoyarde, créée en 1835 par la fusion des paroisses de Conflans et de l'hôpital, doit son nom au roi de Sardaigne, Charles Albert ? Charleville. Non. Quel détroit, reliant l'océan Arctique et le Pacifique, porte le nom du navigateur danois qui le découvrit ? Barents. Pardon ? Toujours pas. Je sais pas, Julien. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Non, non, je voulais dire Barents, mais non. Non, non, c'est non. Alors, quel détroit, reliant l'océan Arctique et le Pacifique, porte le nom du navigateur danois qui le découvrit ? Bering. Le détroit de Bering. Aïe, 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 aïe. Un point pour Anne-Marie. Ville Savoy, là, vous l'aviez, celle-là. Ville Savoyarde, créée en 1835 par la fusion des paroisses de Conflans et de l'Hôpital qui doit son nom au roi de Sardaigne, Charles-Albert, Albertville. Ah, mais oui. Navigateur anglais qui donne son nom à une mer polaire située à l'ouest du Grenland. Baffin, la mer de Baffin. William Baffin, Baffin. Ville du Var, en bordure de l'Esterelle, fondée par Jules César. Fréjus. Archipel d'Asie, baptisé du nom de l'infant d'Espagne. Fils de Charles Quint, Philippe II, qui donne donc les Philippines. Merci beaucoup Anne-Marie, vraiment gros bisous à Anne-Marie. Merci Anne-Marie. Bon retour Anne-Marie, à Fouillois, Fouillois, pas loin d'Amiens, mais il y a une voiture à gagner. Quel verbe désigne le fait de couper un aliment en tranches minces ? Émincer, réponse 1. Aromatiser, réponse 2. 32-43 tout de suite, 32-43. SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Solémel est en finale, Olivier aussi va jouer pour une deuxième victoire. Le match, le choc, le jeu !